on l'a fait cela non je le dirai jamais et je ne vais jamais dire que c'est toi qui a donné l'argent pour insulter les gens mais tes proches là amara principalement est à la base de ça les gens ont dit à amara de financer le petit pour insulter les gens nous n'allons pas revenu sur ça n'allons pas moi je suis quelqu'un qui pardonne moi je suis quelqu'un notre combat là j'aime l'adversité mais ça arrive à un niveau là quand ça arrive à un niveau je cède je me mets à ta disposition je fais ton combat à toi malgré le mal que tu m'as fait non je préfère te conseiller je préfère parler du bon de toi est ce que vous comprenez c'est que le petit l'a à faire les responsables sont au palais mon médecin donc ils me diront qu'il n'est pas il n'est pas un enfant il est responsable de ses actes moi je ne regarderai pas ça je demanderai simplement que dieu le redonne sa santé mais moi je suis là pour te demander exceptionnellement d'aider le petit de l'aider merci 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 donner de l'argent à ce petit va se traiter il ya beaucoup de tes ministres là qui sont responsables du comportement du petit tu as vu la sortie de Morikone Morikone dit que ce que les militaires l'ont fait là que cela lui a dépassé moi je ne vais pas rentrer là parce qu'il l'a dit à deux ou trois personnes Morikone c'est que les militaires l'ont fait là parce que pour Morikone il était un dieu pour Morikone il est intouchable pour Morikone le fait que les gens les gens l'ont vu hein les gens l'ont vu en vest bleu dans le cimetère de Bambéto c'est que c'est fini c'est lui aujourd'hui qui dit devant tout le monde que c'est que les militaires l'ont fait là c'est incroyable ils ne croient pas ça parce que pour Morikone dans ce pays là on n'allait pas lui demander son passeport pour Morikone Amara pour demander tous les passeports sauf son passeport il ne sait pas c'est nous qui l'avons dit nous là nous les RPZ là les alfaïstes là nous avons des visions nous avons des visions voilà nous voyons les choses venir donc je demande à Morikone je te demande à cause de la Djamandula parce que tu as oublié Dieu parce que les gens t'ont poussé à oublier Dieu les gens t'ont poussé à oublier Dieu et c'est vrai donc partagez partagez vous savez tout cela qu'ils ont bloqué ils ont bloqué je te demande nous les RPZ là je demande à tous les RPZ je dis à tous les RPZ de pardonner Djaali pour l'amour de Dieu pardonnez-le pardonnez-le s'il vous plaît pardonnez-le pour la en toute sincérité en toute sincérité avec le coeur ouvert je vous demande de le pardonner le professeur Fakone nous a tous appris deux choses dans la vie deux choses il a dit pour gagner la politique pour gagner le professeur Fakone dit il faut être patient et discipliné quand tu es patient là et puis tu es discipliné là voilà tu gagnes il faut être patient et puis en même temps discipliné c'est Alpha Kone qui nous a appris ça donc pardonnons-le le RPZ a cette mentalité pardonnons-le demandons Allah pour qu'il redonne sa santé parce que Allah est la propriété de la santé Dato Mami comment vas-tu mon champion frère donc s'il vous plaît à cause de ta maman pour l'amour de Dieu à cause de ta maman il faut aider le petit tu n'as rien fait pour que le petit se comporte comme ça ce sont tes proches là qui sont déjà partis il n'y a qu'un qui est c'est Amara c'est eux qui ont poussé le petit mais d'aucun nous dirons que ce n'est pas un enfant mais nous savons très bien que c'est un enfant aujourd'hui là il souffre, il pleure il a parlé avec quelqu'un qui m'a parlé il s'ouvre aujourd'hui il se confie à beaucoup de personnes et puis il ne regrette pas de t'avoir t'aider et puis le petit là il te porte dans son coeur il te porte dans son coeur Yali te porte dans son coeur mais on l'a abandonné on l'a abandonné on l'a abandonné il faut l'aider pardon donc ça c'était pour Yali merci Brigitte donc nous là surtout moi principalement principalement moi Benito je ne sais que la santé pour le petit mais si quelque chose est arrivé à Yali moi Benito je connais les responsables je ne vais pas vous pardonner que personne ne vienne me dire sur ma page Benito le petit est fait il faut laisser tomber je ne vais jamais laisser je vous ai déjà dit il est là à Bamako je le répète sur ma page je connais les responsables je connais très bien les responsables si quelque chose arrive au petit priez Dieu pour le petit que Dieu lui redonne sa santé mais parce que Dieu est le propriétaire de tout c'est Dieu qui est propriétaire de tout je ne souhaite pas que le mal arrive au petit mais Dieu le tout puissant c'est lui qui détient tout si quelque chose est arrivé à Yali je connais les responsables au sein du gouvernement là vous avez créé votre problème avec Benito je ne vais jamais vous pardonner aidez-le c'est à cause que je vous laisse pour le moment je m'adresse à Doumbouya d'aider le petit d'aider le petit il faut l'aider Maman et Doumbouya il a besoin de toi Doumbouya il te tient dans son coeur je le sais il faut l'aider pardon il faut faire à cause d'aider le petit merci à tout le monde je voudrais m'adresser à un tonton tonton Cheikh Cheikh Shérif Cheikh Shérif c'est un grand-père à moi il est de Masanta vous voyez ces vidéos vous n'êtes pas amis avec lui mais certaines personnes tombent sur ces vidéos les gens ont voulu que je tombe sur lui je l'attaque parce que qu'il insulte les femmes qu'il dit ceci, il dit cela aux femmes je vais vous montrer j'ai sa photo ici si j'ai sa photo si je ne l'ai pas effacé voilà le tonton ici là le voilà le voilà ici voilà il est de Masanta le voilà ici il est de Masanta il est de Masanta il est de la grande famille Shérif de Masanta la grande famille Shérif de Masanta c'est un grand-père à moi permettez-moi de m'adresser à lui pour deux minutes je veux qu'il pardonne qu'il pardonne qu'il pardonne je veux qu'il moi je veux que lui il pardonne ok oui oui je vais te laisser souffrir je veux qu'il pardonne ce monsieur est victime de ce qui arrive à beaucoup de choses ce monsieur a fait venir sa femme aux Etats-Unis il a fait venir sa femme aux Etats-Unis lorsqu'il a voulu se marier il a montré une femme konyanke une femme parente à nous une femme parente à nous les gens l'ont encouragé à épouser la dame il a fait venir la dame aux Etats-Unis ça se passe dans beaucoup de foyers aux Etats-Unis il fait venir la femme aux Etats-Unis malheureusement ils ne se sont pas compris la femme est quelqu'un a détourné la femme c'est Dieu qui l'a voulu comme ça c'est Dieu qui l'a voulu ainsi maintenant étant fâché dépassé il ne fait qu'insulté mais ce qu'il dit là il ne devait pas le faire sur la toile parce qu'il s'adresse au comportement des femmes maniants c'est une ethnie de Masanta il parle du comportement des femmes maniants et puis il ne dit pas toutes les femmes maniants il dit les femmes qui ont un tel comportement mais les gens ne l'ont pas compris c'est dans tous les sens il y a un frère qui m'a appelé le frère et moi on a voulu discuter moi j'ai expliqué au frère ce qui lui est arrivé là nous avons des parents aux Etats-Unis des parents doivent se déplacer aller le rencontrer lui demander pardon le calmer au lieu de l'insulter au lieu de passer par la manière forte imaginez-vous travailler aux Etats-Unis se battre faire venir une femme de l'Afrique imaginez-vous hein il a travaillé la femme était tranquillement là-bas vous l'avez mis encore il a fait venir la femme ici elle a disparu un petit quelqu'un comme ça a récupéré la femme sa femme légitime au lieu de le brutaliser vous demandez aux gens de l'insulter nous avons des parents ici nous avons tellement de cognacés des parents maniens aux Etats-Unis là la ville ou là l'état où il est il y a tellement de il y a les associations de cognacés là-bas mais attaché Nicolas partait demander pardon sinon le vieux là il a raison moi c'est ce que j'ai dit à un oncle là mettez-vous à sa place il a payé des millions il dit que les joueurs sont rentrés aux Etats-Unis il a demandé à envoyer 50 dollars 50 euros à son papa ils ont transféré l'argent c'est lui qui l'avait transféré vous imaginez les stress et autres là envoyer l'argent faire les papiers tout 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 interview jusqu'à ce que la femme billet d'avion il s'est déplacé quand il a eu le visa il est parti la chercher ils sont venus il a sa green card il a la nationalité tout c'est grâce à un le seul défaut c'est le fait que le vieux insulte je ne suis pas d'accord avec lui pour ça sinon dans ce qui s'est passé le vieux a raison mais les gens veulent que je me mette aussi derrière eux là pour l'insulter je ne le ferai pas pour rien au monde moi je le demande plutôt pardon mais moi j'attends Maman ni. Sherifu de maman ni. Sherifu la. Ewewala Masanda. Mimechek Sherif. Ni kawa Masanda. Wati budu. Mvoto ta. Yaira tibudu kala. Mvoto ta. Yaira tibudu kala. Aida foko maman ni. Ubewa Patrisa. Ewa Patrisa. Imanja like. Jamantierimen Masanda. Woli akundi. Imanja like. Mvoto yaira tibudu kala. Aida a fi. Yano goye amerikano. Sherifu ni. Sherifu la maman nenni. Sherifu la maman nenni. Minata Sherifu maman nenni. Koma la la. Koma la la kame nw. Koma la la kame nw. Zeruke Gavati la wadi. Wodumwane ni Moli. C'est ce que vous descendrez. Mais il n'a pas vraiment pas de son comportement. Il est vivant. Il n'y a pas de sauré ou de sauré. Il pense que ça n'a pas de sauré. Il le fait d'aller ne pas de sauré. il joue mima dia mime shèk shérif kabo masana mima dia il joue yaki alay imiri imiri il joue moussa il joue mima dia il est le temps qui mima dia jaffa il est le temps et quand il n'y a un problème il n'y a un problème sinon moi l'américano sous le temps fulal manigal assouler kassiamana kassiamana qu'est-ce que je veux dire par là des gens ont envoyé des femmes aux Etats-Unis elles ont disparu le vieux le vieux a été victime le vieux a été victime de ça le vieux a travaillé ici il est parti se marier il a envoyé la femme ici la femme a disparu avec un garçon c'est ça qui est arrivé aux vieux et tellement que ça l'a choqué le vieux ne se maîtrisse pas et puis il insulte il insulte voilà les gens voient le côté injure mais ils ne voient pas ce qui est arrivé aux vieux non 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 ils ne voient pas ça moi c'est mon il est mon grand-père c'est un grand-père à moi il a parti à la grande famille shérif de Masanta mime shèk shérif Jaffa yake alaye n'imadia lalee ijo Jaffa m'yakabana video lafala n'imadia ijole mime n'imadia lalee mime shèk shérif Jaffa atoui n'enni tui atoui atoui awa nikamre mengu yoye avefo namraso na yeno atoui ijo parce que ete ni yatuna yena ete ni yatuna yena ete ni yatuna yena yatuna yena yatuna yena ijo yake alaye mime mime shèk shérif Jaffa mime shèk shérif Jaffa atoui mime mimele gaffa tu paye tu te bats l'ambassade tu chers tous les documents tu envoies la femme rentre aux Etats-Unis c'est un an, deux ans et puis c'est fini elle est partie elle te prend comme un gawa elle te prend comme un mabour c'est ce qui s'est passé parce que moi personne ne voit ta raison personne dans la communauté konyanke maniala personne ne voit ta raison et pourtant tu as raison c'est ta façon de faire c'est ta façon de faire que tu es incompréhensible parce que tu insultes sinon voilà admini mimei jaffa admini bale moi si tu sois mais dieu j'ai un ami je tais son nom là-bas il est parti son mari il a envoyé ils ont pris sa femme emprisonnée juste après deux à trois ans donc il est gaffa mimei gaffa mais regardez son âge c'est pas une enfant c'est un vieux et la femme l'a fait d'autres mariages la femme était célibataire abandonnée célibataire elle est très belle elle est claire donc elle fait les gens qui ont trompé le vieux il dit non quand il va l'épouser là c'est terminé parce que les gens voulaient un sage pour la femme les gens voulaient une personne âgée pour la femme on dit non on va la donner à une personne âgée là elle va se trompé parce qu'elle a un mauvais comportement donc on va donner à un vieux à une personne sage qui travaille le vieux il s'est déplacé il est parti se marier il l'a épousé il est venu avec les papiers elle est rentrée c'est avec les papiers elle a commencé à travailler elle a pris le vieux là comme un zéro un nullard et voilà toute la communauté ne voit le vieux en mal parce que l'insulte mais personne ne reconnait le mal que le vieux subit nous avons beaucoup de compatriotes ici aux Etats-Unis qui ont très mal qui ont naissance comme ça qui ont eu des actions comme ça ils sont comme ça donc il est bien DIAFA NIMA DIALELELE NIMA DIALELELE pardon mais le chef je suis rifié DIAFA DIAFA Ibrahim Bakan voiture mon champion DIAFA tu as assiemment DIAROUF merci voilà NIMA ne bouillant ni foulal le téma ne bouillant ni foulal le téma j'ai grandi sur les peuls il y a beaucoup de jeunes peuls qui subissent ça je connais pour les peuls je le jure beaucoup de jeunes peuls ils envoient leurs femmes et puis ça devient autre chose donc DIAFA merci il est DIAFA il est DIAFA parce que moi les jeunes voient que tu es injuré et ce que tu dis là même dans les injures ce que tu dis là c'est normal tu t'adresses aux femmes qui ont ce genre de comportement c'est trop mais si on rentre dans les détails si les gens t'expliquent ce qui arrive en Europe aux Etats-Unis il est DIMAKU il est DIMAKU TAMA qui va te taire pour toi il y a des choses qui arrivent il est DIAFA 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 merci à ce dialogue merci DIAFA je vais terminer par les syndicats nous remercions tous les syndicats nous remercions tous les syndicats ah ok abdoul gadiri ah ah ok ah 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 donc vous les syndicats jusqu'à là nous sommes comme ça tout le monde vous félicite merci mon frère ami Mohamed Kamara toi tu as compris merci frère salut frère les gens n'égalent que les injures du vieux ce qui est arrivé au vieux là le vieux là le vieux là conduit le vieux conduit il fait le gardonnage c'est-à-dire le vieux là il conduit le camion le vieux fait le service sécurité ici là le vieux fait deux boulots deux boulots hein le vieux là dégarde son âge il fait deux boulots non seulement le vieux conduit et puis le vieux se lève encore il fait la sécurité le vieux là il s'est battu qu'est-ce que les gens ont dit il dit bon on va chercher une personne âgée pour la jeune dame là qui a déjà fait mariage elle a fait elle s'est mariée une fois deux fois là-bas elle a des enfants et puis ils n'ont jamais dit au vieux que la fille la femme là a des enfants ils n'ont jamais dit ça hein quand le vieux s'est rendu compte là il n'a rien dit mais regardez son mal aussi les gens qui ont regardé son mal c'est après on leur dit que la femme a des enfants le vieux il ne s'est pas fâché il a continué à vivre la femme c'est comme ça on dit tu es belle vous savez ici c'est les gens qui trompent ah toi tu es belle voilà toi tu es belle toi tu es très belle mais c'est le vieux là que tu as vu nos propres soeurs ont poussé je dis nos propres soeurs ont poussé la dame là à attaquer le vieux toi tu es belle toi tu es très belle c'est le vieux là que tu as vu ils ont commencé à pousser elle a poussé poussé la dame elle s'est comme ça elle a trompé et puis un bon matin elle est tombée en brousse elle a disparu maintenant les jeunes ne voient que ce que le vieux insulte moi je demande à notre communauté d'attacher une cola pour aller demander pardon au vieux au lieu de payer les gens pour l'insulter encore on paie les jeunes qu'on yankait d'un petit frère pour l'insulter ça va vous donner quoi ? c'est quoi ? vous les petits syndicats là merci madame Touré-Emane de Moury vous les petits syndicats là c'est la première fois que tout le monde vous félicite tout le monde vous félicite vous avez vu l'adjoint de Pendessa le jeune peu de la journaliste de films il est menacé il est menacé parce que qu'est-ce qu'on voit grand frère Giavara comment on voit-tu qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on dit la réunion qui devait se tenir la réunion qui devait se tenir entre les vauriers je dis bien les vauriers qu'on appelle le patronat des vauriers qu'on appelle patronat et le gouvernement dirisé par Amara sont venus les rencontrer qu'est-ce que les syndicats là ont dit vous avez dit que vous les rencontrez le gouvernement vous discutez c'est-à-dire on vous a minimisé c'est-à-dire ils sont inquiets ils étaient surpris pour eux là ils ont fait des promesses tant de bourris ils ont fait des promesses ils ont fait des promesses ça n'a pas marché pour eux encore ils pouvaient faire des promesses et vous tombez dans le même piège et vous avez vu vous avez vu que ça n'a pas marché donc ils ont envoyé des vauriers pour vous rencontrer et vous avez dit vous avez boycotté vous avez très bien fait vous avez très bien fait maintenant je m'adresse à un groupe de syndicats votre message est là vous dites que vous ne visez pas le palais que vous n'êtes pas associé au parti politique nous allons vous dire quelque chose de très simple de très simple le RPG Lièvre n'a pas demandé à quelqu'un d'aller manifester pour lui vous n'êtes même pas concerné concerné dans notre combat politique vous les syndicalistes d'ailleurs c'est nous qui faisons la publicité pour vous c'est à nous on envoie vos déclarations et puis nous communiquons n'importe quoi vous vous dites que vous ne faites pas le combat vous ne visez pas le palais qui vous a dit que le RPG Lièvre vise le palais nous là on veut le palais par la voie démocratique le palais là nous visons le palais par les urnes pas par les armes vous êtes dans ce pays là des voriens comme vous vous êtes dans ce pays là ça fait deux ans et demi vos droits sont primés vos droits sont supprimés vous avez perdu toutes qualités vous avez perdu tout vous n'avez pas pu revendiquer c'est vers la fin là c'est grâce à nous vous avez eu le courage c'est grâce à nos critiques qu'ils aient eu le courage et puis vous voulez nous attaquer ah bon vous voulez nous attaquer ah vous voulez nous attaquer vous voulez nous attaquer le petit syndicaliste vous voulez nous attaquer qu'on ne vise pas le palais qui vous a dit que nous sommes des bandits comme Henri Doumbia l'hôtel d'Alphacone qu'est-ce que vous avez fait est-ce que l'hôtel d'Alphacone c'était comme ça l'hôtel d'Alphacone vous dites que vous grévez demain vous sortez demain est-ce que quelqu'un vous a empêché mais en plus qu'Alphacone Doumbia depuis deux ans et demi vous n'êtes pas piloté pour sortir pour manifester c'est maintenant vous nous associez à vos conneries qui vous a fait qui a fait la publicité c'est nous qui avons fait la publicité pour vous bande de voriens je vais vous dire quelque chose c'est grâce à nos critiques là vous êtes sortis vous avez le courage est-ce qu'avant là vous avez le courage allez demander à celle-là si c'est vos manifestations là il attend pour aller au palais au mètre 5 demandez à celle-là ou demandez à Sidia pour nous là c'est clair on n'a pas besoin de vous vous nous avez combattu regardez-moi des gens comme ça vous pensez que quelqu'un a peur les vrais partis politiques les partis politiques responsables n'ont pas besoin de vos conneries allez faire vos revendications allez-y est-ce que vous revendiquez vos revendications sont bien écrites est-ce que vos revendications et celles des partis politiques sont les mêmes sont les mêmes ouvrez vos yeux ouvrez vos narines regardez nos revendications regardez nos revendications nous avons demandé des élections nous avons demandé la démocratie nous avons demandé le rétablissement des droits mais vous pensez que c'est nous avons demandé un salaire qui a demandé un salaire des petits syndicalistes qui a demandé un salaire qui vous a demandé un salaire qui a demandé un salaire regardez allez-y demander aux partis politiques ils ont besoin de vos conneries. Ce que vous êtes en train de faire comme ça, c'est depuis longtemps. Dans les autres pays-là, on n'ose pas le faire. Demandez aux Maliens. Ça fait combien de mal qu'ils ne sont pas payés ? Ils sont payés tous les jours. Au Mali-là, ils sont payés tous les jours et puis ils sont payés à temps. Au Bruxelles-Vasso, ils sont payés tous les jours et puis ils sont payés à temps. Mais en Guinée, on vous perd le 26 de second mois. Banque de voriers veut flanquer sans manifester. C'est grâce à nous. Vous avez le courage de sortir. Et maintenant, vous voulez nous attaquer. Qu'on ne veut pas des partis politiques. Sortez de main. Voilà pourquoi j'ai dit à certaines personnes-là que moi, je ne fais pas votre combat. Fais passer sur ta page. Sur le moment-là, vous êtes des petites personnes devant moi. On se connaît dans ce pays-là. Ils vont vous graisser la nuit-là. Beaucoup vont recevoir de l'argent. Vous allez sortir un communiqué. On se connaît qu'on n'a pas besoin des partis politiques. Nous, on ne vise pas le palais. bande de voriens. Alors, manifestez demain. Nous allons voir comment ça va se passer. Qui a besoin de vous ? De petits syndicalistes comme ça. Regardez, mon ami Doumbouya. Regardez. T'as manqué de voriens. Regardez Doumbouya. Regardez. Un petit comme ça. Regardez le petit. Regardez Doumbouya. Regardez-le. Regardez Doumbouya. Vous, vous avez peur de lui. Regardez-le. Attendez. Regardez-le. Regardez. Regardez la sieur. Regardez un homme. Regardez comment il a déperri. Regardez son visage. C'est ce bandit-là qui vous effraye. Vous le syndicalisez. Regardez le Pétouya. Il est malade. Il est mourant. Regardez la sieur. Regardez encore. Bande de voriens. Regardez-le. C'est quelqu'un qui a pris sa photo. Regardez-le. Regardez Doumbouya aujourd'hui. Regardez-le. Regardez. Regardez la sieur. Tout ça, c'est la sieur. Ici, la sieur. Un chef de la gentille sale, malade. Vous avez peur de lui. Comment vous voulez nous... Regardez-le. Comment il a fondu. Regardez. Regardez son pied dans la saussure. Il a fondu. Regardez. Il a maigri. Il est malade. Vous avez peur de lui. Et puis, vous êtes tiroté. Attendez. C'est mon petit qui a pris la photo là. On dit non. Benito. C'est comme ça. Malade. Le petit a pris sa photo. Regardez-le. Regardez-la sieur. C'est lui qui vous fait peur. Il est mourant. Il est fondu. Il est malade. Regardez-le. C'est fini pour lui. Merci Antoni Kavo. Merci cousin. Regardez. Il est presque mourant. Vous avez peur de lui. Maintenant. Regardez. Son esprit ailleurs. Regardez-le encore. Regardez-le. Son esprit ailleurs. Regardez. Toutes ses lèvres là sont sèches. Toutes ses lèvres là sont sèches. Tout ça. Et puis, il est arrêté. Son esprit ailleurs. Il est au milieu des gens. Son esprit ailleurs. Vous avez peur de lui. C'est le point que nous, on ne vise pas le palais. Qui vous a demandé de l'aider à prendre le palais? Qui vous a demandé? Regardez-moi des gens qui vous hâtent. Écoute, ça là. Je voulais mettre ça pour vous. Lui, il est un français. Écoutez ça là. M'a une bande de foriens. Attendez. Je vais mettre ça pour vous. Entre 1968 et 1961, France a fait quelque chose. Ces plaisantins ne vont pas arrêter. Attendez. Excusez-moi. C'est superpoli. Attendez-moi. Quelqu'un a besoin de vous? C'est absolument horrible. France met the Francophone African countries. And I don't even want to use that terminology. But I only use it for the purposes of conversation. The 14 countries which were former colonized. Formerly, but still colonized by the French. They were forced to sign a document that they called the pact. For the continuation of colonization. You heard me. The pact for the continuation of colonization. If you want your independence, you must sign this. Guinea, the secretary said, absolutely not. Guinea said, absolutely not. France, pack your bags and go on back home. France could not believe it. Could not understand that in African countries, these monkeys do not want to be affiliated to France. as we will show you. Thank you. So history tells us, France went into those two countries. Took everything that they thought they had brought to those two countries. Including the last teaspoon and chair. Proceeded to pour conflict into the sewage pipes. Completely devastating the two economies. Wow. Eiffel. The appointed president of Ghana, Kwame Nkrumah, in his efforts to rescue these two economies, created the first ever union of any African states. Ghana, Guinea, and Mali. But what that did was, it made the other African countries realize that if they go against France, this was the fate that was waiting them. So what do they do? Where's the bag? And they sign. What did the party say? One. The party said, you monkeys, you don't know how to manage your money. So you shall deposit 85% of your bank reserves with the French central bank under the control of the French minister of finance. And that France is going to take your deposits from the individual countries. Right. Pull them together. Invest them in the French stock market. under the French name. Yeah. And you, Mangus, you may or may not know the returns. Letters figures are showing this is still going on since 1958. France today is collecting out of Africa over $500 billion before investing. and when they finish investing this money for every $14 billion out of Africa, they're recognizing over $300 billion. Yeah. Now do the math. So when it's actually said and done, France is taking out of Africa trillions of dollars every year and we, the poor Africans, are gladly giving it to France. And the same France has the audacity to look at us and call us poor people. 1958. They went further with the pact. You say, we will also bring your own money. We will bring your own money for you. They instituted what they were calling the CFA, special currency for the African countries and that only France can bring that money for you. They went on to say all the contracts, large contracts, public and private, French companies have the first right of refusal. all the minerals discovered yet to be discovered. France has the first right of refusal. Now, my brothers and sisters, if one of you was to wake up one morning and you're president of one morning... I wanted to say to the wife of the woman that you have a woman that you have a woman. No. La FAC, la LDI, a resumé, elle a parlé de Secouturi. Secouturi a dit non aux Français de plier les bagages de partir. Il y a 14 États qui déposent l'argent. La France collecte. La France, là, collecte de l'argent dans les 14 pays. Et l'argument de la France, c'est la garantie. La France prélève plus de 3 milliards par an. Et puis, ces 14 pays-là déposent l'argent en France. Et puis, si les pays-là veulent récupérer leur argent, il y a un taux d'intérêt. La France, les mines, la cité, les mines. C'est-à-dire, la vie de l'art, c'est le tout. Donc, vous, les syndicats, on parle de votre... Marie Nuba est un Français. Vous pensez que... Ça dit, j'ai gardé la vidéo, là, pour que vous écoutez. Ça dit, c'est pour vous dire, donnez-le, là. Vous ne sortez pas pour les partis politiques. Vous sortez pour libérer le pays. N'importe quoi. Vous avez la dame, là. La dame, là, c'est ce qu'on appelle femme. La femme, là, c'est des femmes comme ça, là. Et l'entrée, c'est ce qu'on appelle discours devant les étudiants. Dans ça, il a fait une conférence à l'université, avoir décidé. Elle est en train de s'exprimer devant des étudiants. Elle est en train d'expliquer ce que la France exploite. Il a parlé de Kouame Krouma, le Ghana. Ce qu'il a fait pour son pays. Ce qu'ils ont fait subir en Kouame Krouma. Il a commencé par ses coutures, parce que l'UT a dit non aux Français. Partez, pliez les bagages, rentrez. On a parlé de 14 pays de la zone franc. Le prélèvement. La partie la plus importante, c'est un pays long. La partie la plus importante, c'est là où on dit la garantie, parce que quand les pays déposent l'argent, il y a une garantie que la France prélève sur leur propre argent. De fait, parce qu'elle dit qu'on dépose dans les banques françaises. et puis c'est obligatoire, on doit déposer, la France doit prélever l'argent, la garantie d'abord, la garantie de fait qu'ils gardent l'argent. D'abord, quand vous déposez, ils enlèvent l'argent là. La garantie de garder votre argent dans les banques de France, ils enlèvent la garantie. Dites que c'est l'effet. On se reprend le soir. Portez-vous bien. N'importe quoi. Quand on ne vise pas le palais. Quelqu'un vous a demandé de viser le palais ? N'importe quoi. Qui vous a dit d'aller viser le palais ? Quand on ne vise pas le palais. Demandez aux partis pour dire qu'ils ont besoin de vous. Ce que la dame l'a dit, regardez, elle est tellement belle et puis elle s'est bien et puis elle est intellectuelle et elle est intelligente. Demaila, ne sortez pas. Entre vous et les partis politiques là qui n'ont pas payé, qui n'ont pas son salaire. Entre vous et les partis politiques là qui ne travaillent pas bien, qui n'ont pas d'activité. Vous allez comprendre si c'est l'oubain, c'est l'alpha ou bien, c'est cidia. Franchement, vous ne sortez pas qu'on ne vise pas le palais. Un petit qui est malade, vous avez vu sa photo, il est malade. La soeur, il en sort partout. Il est malade, il a maigri, il a fondu. On le drogue, on le bombarde avec des médicaments pour qu'ils puissent sortir, pour que les gens le voient. Vous ne voulez pas dégager le petit là comme nous, on ne vise pas le tel tel. Flanquez-vous petits syndicalistes de vos liens. Ne sortez pas. Les gens ont ramassé des milliards, les dansa, les moricondés. Ce ne sont pas les milliards qu'ils sont en train de sortir dans les bureaux des ministres. Vous n'avez pas vu des milliards de francs guinéens ou bien, vous n'avez pas entendu des milliards ramassés dans les bureaux des gens. Ou bien, vous n'avez pas entendu. Ou bien, vous avez perdu lui. Portez-vous bien, Dieu. On se reprend le soir. On se reprend le soir. Sous-titrage ST' 501